Ce qui est difficile dans avoir une bonne hygiène de vie et dans la perte de poids, c'est de sentir les émotions qui vous conduisent à manger. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ! Salut à tous et nous voilà de retour dans ce troisième épisode qui fait partie de cette série que nous avons commencé sur notre relation avec l'alimentation. Pour rappel, on a parlé dans le premier épisode de pourquoi arrêter les régimes drastiques et dans le second épisode du désir de manger. Je vous ai invité à construire un protocole et à le faire grandir petit à petit et dans cet objectif de vous faire comprendre qu'un objectif de poids et d'hygiène de vie se travaille sur le long terme. Aujourd'hui, on va travailler sur une des nouvelles compétences à apprendre qui a à voir avec les faux plaisirs alimentaires. Mon objectif avec cet épisode est que vous puissiez voir que nous avons bien trop souvent une relation avec la nourriture qui va beaucoup plus loin que l'aliment en soi. L'alimentation a à voir, oui, avec le plaisir car elle répond à un besoin primitif essentiel pour notre corps et nous avons même construit un art autour de l'alimentation. Par contre, on a aussi créé une tendance à l'associer au réconfort. Et c'est là qu'entre en jeu la problématique du faux plaisir dont on va parler aujourd'hui. Tout particulièrement, quand ce faux plaisir, il a un résultat net négatif comme une prise de poids, des ballonnements, un broie mental de culpabilité, etc. Alors aujourd'hui, je voudrais vous conduire à comprendre justement d'où viennent ces plaisirs qui sont en réalité faux car ils vous procurent certes, oui, quelques instants de bonheur, de relâchement, de plaisir, mais en aucun cas, ils font disparaître le problème de fond qui est bien souvent un état émotionnel. C'est ce qu'on va voir. Avant ça, pour ma petite histoire, je suis une passionnée de gastronomie. Vulgairement, on peut dire que j'adore manger, mais j'ai confondu pendant des années me nourrir de choses qui me font du bien et qui me procurent du plaisir avec manger pour remplir un vide émotionnel. Et quand je parle de vide émotionnel, je parle surtout d'émotions qu'on ne sent pas pleinement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elles peuvent être négatives mais même positives. J'ai toujours su exprimer mes émotions à travers la danse et le chant, mais je n'avais jamais réalisé que je ne savais pas le faire au quotidien parce que j'avais appris à manger mes émotions. Comme je vous le disais, dans une situation triste, négative, dans une situation d'angoisse, mais même dans une situation qui, dans le cadre, pouvait paraître positive, par exemple une rayon d'amis, mais où finalement je me sentais très inconfortable. Et donc, au lieu de sentir cet inconfort, je me remplissais. C'est ça dont je parle quand je parle de vide émotionnel. Pour moi, manger, ça a toujours été synonyme de me faire plaisir, sauf que j'ai commencé à en ressentir les conséquences négatives parce que tout simplement, je mangeais aussi sans faim. Et donc j'avais des conséquences négatives corporelles, comme des ballonnements, de la prise du poids, des problèmes digestifs, de l'acidité, des boutons. Je peux vous offrir une liste énorme, mais aussi des conséquences négatives émotionnelles parce que finalement, ces comportements alimentaires s'accompagnaient et venaient très vite avec de la culpabilité, avec du jugement, avec du manque de confiance lorsque j'allais être face à une situation similaire et même la peur de manger, par exemple, au fête de Noël, ou à un anniversaire, ou à un mariage, ou à une réception de travail. Parce que mon problème, c'est que je mangeais à toutes les occasions. Et quand je dis toutes les occasions, je parle par exemple d'un moment, comme je vous disais, de déprime, mais aussi d'un moment joyeux, comme une réunion entre amis ou un cocktail de boulot. Je pense souvent à les réceptions à l'ambassade ou dans un théâtre, avec le buffet magnifique, et finalement, on s'engave tellement qu'on finit la soirée, mais complètement avec un énorme malaise. On se dit, mais ça n'a servi à rien. Face à ça, j'ai d'abord commencé par changer mon type d'alimentation, et c'est ce dont nous avons parlé dans les épisodes précédents. Et d'autre part, j'ai commencé petit à petit à voir qu'est-ce qui se passait si j'ai arrêté de trop manger, justement, dans tout type d'occasion. Même dans une occasion où je pouvais être seule chez moi et ennuyée. Ce qui arrivait, ce n'était pas forcément agréable et facile, parce que mon corps avait l'automatisme de se remplir dans un moment inconfortable, désagréable. Mais ce n'était pas grave non plus. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Les deux composantes qu'on va traiter dans cet épisode sont, d'une part, le bien-être versus les faux plaisirs, pour comprendre d'où vient l'erreur. Et d'autre part, on va parler des émotions et de l'équilibre, on va dire, émotionnel de la vie. On va commencer par le bien-être et les faux plaisirs. Et là, je vais revenir un petit peu au désir. Désirer des choses qui procurent du plaisir fait partie de l'être humain. Ça fait partie de notre expérience humaine. Et beaucoup de ces choses, justement, sont essentielles à notre survie, comme la nourriture. Et pourquoi ? Parce que, alors, on n'y pense pas, mais si nous n'avions pas de plaisir à manger, eh bien, on mourirait de faim. Il en va de même pour la reproduction, par exemple. Si vous n'aviez pas de désir et de plaisir dans le sexe, il n'y aurait pas de reproduction et on ne serait pas là, et je ne serais pas là aujourd'hui à vous enregistrer un podcast. Donc, le désir et le plaisir, ils vont de pair. Et les deux, ils se produisent dans le cerveau. Il existe de nombreux plaisirs naturels que nous désirons et qui créent une bonne réponse à la dopamine, l'hormone du plaisir, comme par exemple une alimentation saine, comme je vous disais, comme le sexe, comme la propreté, comme les réalisations, comme faire de l'exercice, comme avoir de la connexion, comme la chaleur. Mais, le problème vient que l'être humain, il a inventé des sources supplémentaires de plaisirs concentrés que nous désirons, forcément, mais que nous sur-désirons, comme le sucre, la farine blanche, comme on en parlait la semaine dernière, les drogues, l'alcool, face au sexe, la pornographie. Donc, finalement, ces composantes fortes de faux plaisirs, quelque part, créent une réaction chez l'homme, concentrée. Quand je dis réaction, c'est qu'elle crée une réponse à la dopamine qui est environ le double de celle des plaisirs qui se produisent naturellement. Donc, forcément, là, il y a un problème qui va se créer, surtout si on abuse, on va dire, de ces doses concentrées. Car lorsque votre cerveau associe quelque chose à la survie, il y porte une attention particulière. Donc, si ce plaisir est intensifié et qu'il l'associe à la survie, vous vous rendez bien compte que là, va se créer cette frénésie, cette obsession, justement, envers cette nourriture. Donc, avec les substances créées par l'homme, et même dans cette série de podcasts, on s'intéresse particulièrement aux substances créées par l'industrie alimentaire de masse, on tire par inattention du plaisir et créant un désir excessif de plaisir qui crée un résultat net négatif, comme ceux que je vous ai énumérés il y a quelques minutes. Et pour aggraver les choses, en raison de la façon dont notre cerveau gère la dopamine, plus on consomme de substances concentrées, plus nous devons en consommer pour ressentir la même quantité de plaisir. Je vais essayer de redescendre ça à un exemple beaucoup plus simple. À l'heure d'aujourd'hui, je consomme des sucres beaucoup plus naturels que dans le passé. Donc, ma réponse à la dopamine face à cette alimentation, on va dire saine, est appropriée et elle ne me crée pas de dépendance. Sauf que, je suis aussi un être humain, comme je vous disais, j'adore manger. Donc, ce week-end, j'ai organisé l'anniversaire de mon fils. Et voilà, le gâteau arrive et c'était une bombe. excellente, un gâteau. Alors, je vous recommande tous en plus de chercher l'encette, mais un gâteau type fondant au chocolat, mais à la betterave, avec de la confiture de lait, parce qu'on en a en Argentine. Excellent. Donc, j'en prends une part et mon corps me dit, t'en veux une deuxième ? C'est le gâteau de mon fils, allez, vas-y, j'en reprends une deuxième. Sauf que, qu'est-ce qui se passe avec les gâteaux d'anniversaire et toutes les fêtes ? C'est que vous avez toujours les restes dans le frigo. Et alors, le lendemain, je pouvais me voir juste penser à ce gâteau et à me dire à quel moment j'allais pouvoir en manger une autre part. Donc, j'ai fini par craquer et manger une autre part, sauf que je suis enceinte de huit mois. Et alors, je ne vous raconte pas l'acidité que j'ai eue, parce que mon corps n'est plus non plus habitué. et en plus, c'est vrai qu'avec mon état physique, mes repas, plus une bombe de chocolat le dimanche, plus une bombe de chocolat le lundi. Et cette bombe, mon cerveau me l'a redemandée le mardi. Et c'est ce que je vous expliquais de, plus on en consomme de ces substances concentrées, et plus, finalement, notre corps le demande. Et je pense qu'on a tous expérimenté ça. Par conséquence, les faux plaisirs, ces faux plaisirs, ils créent une spirale de désirs excessifs, où on en redésire encore, et des résultats négatifs accrus. Par exemple, dans mon cas, c'était une nuit à passer avec de l'acidité et un système digestif qui avait été complètement paralysé, d'ailleurs. Et l'autre composante qui rentre en jeu dans ces faux plaisirs, donc nous avions d'une part ce désir excessif que nous avons abordé déjà dans le podcast précédent, mais l'autre composante qui rentre en jeu, ce sont nos émotions et le déni à l'équilibre émotionnel naturel à l'expérience humaine. On ne sait pas comment traiter les émotions et on ne nous enseigne pas que l'inconfort est une partie nécessaire à l'expérience humaine. On est dans une société qui nous enseigne qu'on doit toujours être bien, qu'on doit toujours répondre à notre mal-être avec quelque chose externe pour se sentir mieux. On se dit toujours « Allez, ça va aller, tu vas te remonter ». C'est un problème de se sentir mal. Or, sans tristesse, vous n'avez pas de cadre de référence pour le bonheur. Mais personne ne vous dit que la moitié de votre vie est censée se composer d'émotions négatives, d'expériences négatives qui rendent possible les expériences positives. Donc, comme on pense que nous devons toujours être heureux tout le temps et comme on ne nous apprend pas non plus à accueillir ces émotions négatives, nous leur résistons et essayons d'éviter ces émotions souvent avec quelque chose extérieur et aujourd'hui, on parle de la nourriture. C'est à ce moment-là qu'on utilise justement la nourriture comme un élément de réconfort et de distraction. Alors, je vous invite à écouter mon podcast qui parle de carburant émotionnel où je vais beaucoup plus en profondeur en parlant justement des émotions et de l'importance des émotions négatives. Mais aujourd'hui, face à la nourriture, c'est un conflit parce que la société nous enseigne qu'on doit être tout le temps bien, tout le temps heureux, et si vous regardez les réseaux sociaux, je veux dire, on partage que des super belles photos et des bons moments, on partage pas son côté sombre de la matrice, mais sauf qu'avec cette croyance qu'on doit toujours être bien, on passe notre temps à chercher des choses externes qui nous remontent le moral et on finit par alimenter cette spirale infinie. Donc, par exemple, avec la nourriture, je m'ennuie, je me sens mal, donc je mange et là, démarre la spirale. Mais qu'est-ce que je fais quand je me sens mal d'avoir mangé ? Eh bien, je vais remanger. Mais le lendemain, je me sens mal parce que j'avais encore mangé, mais sauf que la seule chose que je sais faire, c'est répondre à ce mal-être par la nourriture. Et nous voilà dans cette spirale. finalement, j'aime dire à mes clientes qu'elles n'ont pas de problème de suralimentation, elles ont juste un problème de manque à ressentir leurs émotions. Parce qu'habituellement, quand vous avez un désir de manger quelque chose, vous réagissez à ce désir en mangeant la chose. Donc, on avait vu, réagir en donnant la récompense, ça renforce ce désir. Mais le problème vient quand on veut mettre fin à cette spirale. Comme je vous disais, on ne nous a pas appris à sentir des émotions négatives. On a dit, il faut toujours être bien. Et donc, on a toujours résisté face à ce genre de situation. Sauf que résister, ça ne fonctionne généralement qu'à court terme et ça finit par renforcer le désir. D'où le relâchement complet qui peut se produire quand on lâche prise avec cette pression. La situation, elle est la suivante. Vous avez d'un côté un grand besoin de plaisir qui est accentué par l'alimentation moderne et de l'autre, des situations au quotidien qui vous provoquent des pensées et des émotions auxquelles vous avez pris l'habitude d'y répondre avec un remontant externe comme la nourriture. Et toute la difficulté est là comme la résolution. Ce qui est difficile dans avoir une bonne hygiène de vie et dans la perte de poids, c'est de sentir les émotions qui vous conduisent à manger. Donc, pour revenir à un point naturel, la seule solution, c'est de cesser d'essayer de faire tampon à vos émotions avec de la nourriture. Et la façon dont vous faites ce changement, c'est en vous autorisant à sentir vos émotions et en acceptant que la vie n'est pas toujours positive et confortable. lorsqu'on autorise justement ces émotions négatives, on acquiert de l'autorité sur elles. Et lorsque, au contraire, on en résiste et on les évite, eh bien, on souffre. Je vous donne un exemple personnel avec les fêtes de Noël. J'appréhende toujours les fêtes de Noël. Ce n'est pas un moment extrêmement joyeux pour moi. Ce n'est pas un moment que je profite énormément de ce repas familial. C'est un moment qui me provoque beaucoup de tensions et pendant des années, ma réponse au repas de Noël, eh bien, ça a été de me péter le bide, quoi. Parce que c'était comme si, finalement, le meilleur moment de Noël pour moi était la composante de la table. Sauf que, finalement, il y a un moment, j'en avais marre que cette parenthèse de décembre soit une parenthèse corporelle où, finalement, il y avait un engrenage où je me sentais complètement mal parce qu'en plus, il y avait Jour de l'An et plusieurs réunions. Et je me suis rendue compte à un moment que ce qui entravait mon plaisir, c'était de me dire qu'il faut toujours être joyeux et que Noël doit toujours être un moment magique. Et je ne m'étais pas rendue compte qu'en pensant ça, je me mettais une pression monstre et je me mettais mal parce que j'anticipais que, finalement, ça ne l'allait pas l'être. Et donc, je me créais déjà toute une histoire assez dramatique, d'ailleurs, qui faisait que j'arrivais déjà au jour de Noël avec une tension interne monstre que personne ne voyait. L'inconfort avait été tellement grimpé que je me relâchais complètement et finalement, je réagissais face à cette situation en trop mangeant. Jusqu'à ce que je me suis rendue compte qu'en fait, on n'est pas obligé forcément d'associer Noël à la magie et forcément à un bon moment et on n'est pas forcément obligé d'être toujours heureux de faire une réunion et est-ce que ce n'est pas plus authentique de me dire que je suis inconfortable avec les fêtes de Noël mais finalement, en partant de là, en relâchant cette pression, j'ai commencé à passer quelque part de meilleures fêtes. C'est ça en plus le revers de la médaille. C'est que finalement quand je vous disais au lieu d'éviter, de résister, de réagir et de créer de la souffrance, on autorise finalement ce qui est plus authentique, j'ai commencé à acquérir de l'autorité sur ça. Parce que si on redescend à ce qu'est une émotion, une émotion, c'est une vibration dans votre corps. Et lorsque vous commencez à devenir curieux et que vous allez expérimenter ces vibrations, vous allez constater que ce n'est pas si grave. Et c'est ça ce que je vous disais en tout début d'épisode. Ce n'est pas forcément facile parce que ce qui est facile, c'est ce qui est confortable dans le sens qui est automatique dans notre corps. Mais ce n'est pas non plus insupportable. Et la plupart des gens justement hésitent à s'ouvrir aux émotions et à l'authenticité de leurs émotions parce qu'ils s'imaginent que l'expérience va être complètement intolérable. Ou pire, même qu'on va tomber dans une espèce de spirale où on ne pourra plus sortir, mais c'est complètement faux. Et la spirale justement qu'on voit où parfois on a du mal à sortir, c'est cette spirale aussi par rapport à la nourriture où finalement on se sent tellement mal qu'on va manger, mais après on se sent mal parce qu'on a mangé donc on va remanger aussi. De toute façon après c'est complètement foutu donc alors autant continuer à se péter le bide et ça c'est la spirale. Les outils que je vais vous donner aujourd'hui qui vont s'ajouter alors vous allez continuer votre protocole et tout ce qu'on a vu dans les épisodes précédents continuez à faire avancer votre protocole et je vous invite même à réécouter les épisodes et si vous êtes prêt à tester je vais vous inviter à essayer de ne plus résoudre votre vie intérieure avec des choses extérieures. Donc finalement je vous invite à vivre pleinement votre vie émotionnelle et pour ça vous allez commencer par une première chose mesurer vos sources de bien-être mesurer vos sources de plaisir et ayez en tête les réactions cérébrales qu'ont les aliments que vous choisissez. C'est dans votre intérêt d'utiliser votre cerveau humain le préfrontal cortex pour choisir consciemment ces activités qui vous apporteront du bien-être et du plaisir au lieu de faux plaisir. Et c'est là que rentre en compte le choix aussi des aliments les choix les réponses que l'aliment va donner à votre corps. Et je vous renvoie justement à l'épisode précédent concernant le désir et les choix alimentaires qui vont l'influencer. Et comme vous avez involontairement appris à surdésirer certains aliments par nos coutumes d'alimentation moderne, vous pouvez complètement vous enseigner le contraire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais vous inviter à traiter vos émotions au lieu d'y réagir. C'est-à-dire à les sentir. C'est-à-dire à apprendre à se sentir mal au lieu de manger ses émotions. En gros, je vous invite à arrêter de manger quand vous vous sentez confortable. Et donc, de sentir cet inconfort. Sentir le désir de manger sans y répondre. Et c'est là la clé de la résolution. Comme je vous disais, ce n'est pas forcément facile parce que vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez sortir de ce que vous faites normalement. Ma méthode que moi j'applique, c'est que je me dis, c'est stop, lâche et respire. stop dans un sens freine. Ok, on fait une pause. D'ailleurs, même pour les gens que stop fait un peu peur, pensons à pause. Lâche de lâcher prise, lâcher dans le corps et respirer. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Quand on fait une pause, qu'on lâche prise quelques secondes, il commence à respirer et qu'on lâche dans le corps pour voir qu'est-ce qui se passe. On est beaucoup plus à même d'observer, de comprendre ce qu'on ressent. Car on n'a souvent même pas conscience du pourquoi on fait telle ou telle chose. On va tellement vite dans notre société qu'on ne prend pas conscience de ce qu'on ressent. On ne prend pas le temps de ressentir. Donc, regardez-vous sentir l'émotion. Quand vous prenez cette pause, imaginez-vous que vous êtes assis à côté de vous quelque part et que vous observez vos émotions. Permettez vos émotions d'être là. Vous allez créer une distance entre l'expérience que vous vivez et le sentiment que vous créez par rapport à cette expérience. Donc, aujourd'hui, ce que je vous invite, c'est à explorer et à apprendre à mieux vous connaître pour prendre des décisions avec votre cerveau humain. Parce que quand on gagne en perspective, on est plus à même de prendre des décisions. et c'est une compétence que vous allez apprendre. Alors, ce n'est pas forcément facile, mais avec la pratique, ça s'installe. Pensez que vous avez appris à réagir, à éviter, à résister à vos émotions. Vous devez juste faire le chemin inverse pour habituer votre corps à une nouvelle modalité. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça prend du temps et ce n'est pas linéaire. Avec ce genre de travail, on met le perfectionnisme de côté et on accepte le processus d'échecs et d'apprentissage de ces échecs. Ça prend simplement du temps et de la répétition. Comme n'importe quelle habitude qu'on veut installer, on se focalise juste à revenir et à continuer à pratiquer. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit « Ok, aujourd'hui, je commence et ça y est, les mecs, c'est bon, quoi. Je vais tout gérer, je vais faire un sans faute, et c'est bon. » Non. Parce qu'on a passé des années et nos parents aussi ont passé des années à réagir, à résister. C'est un héritage qu'on traîne. Donc ça prend du temps à réinstaller des nouvelles habitudes. Et pour terminer, je vous dirais qu'accueillir ces émotions, ce n'est pas toujours synonyme d'une vie meilleure. Tout particulièrement au début. Parce que vous allez voir ressurgir finalement tout ce que vous n'avez jamais peut-être voulu voir. tout ce que vous n'aviez pas pris conscience. Parfois, ce n'est pas forcément agréable. Mais ce travail, ce que je vous assure, c'est qu'il va vous conduire à avoir une vie plus authentique. Une vie où vous allez pouvoir décider consciemment quelles sont les choses qui vous font réellement plaisir et les savourer à 100% sans jugement en contrepartie. Et souvenez-vous d'une chose, et je vais vous laisser avec ça. être authentique, ça ne veut pas dire être parfait. Sentir ses émotions est une pratique sur le long terme qui va toujours vous conduire à agir sur votre vie au lieu de la subir. Ne cherchons plus cette vie 100% positive et parfaite, mais cherchons plutôt une vie authentique où nous nous accompagnons à créer la vie que nous voulons avoir. On se parle au prochain épisode pour terminer cette série où on fera une conclusion sur les bases pour créer une bonne hygiène de vie. A la semaine prochaine ! Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Mille merci ! Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada